Pendant la préparation, vous savez, le moment où on a été nommé, on était à peu près à trois semaines de la compétition, ou quatre semaines au maxi. Pratiquement, nous n'avons pas pu respecter les quatre étapes de préparation, à savoir la préparation physique générale, qu'on appelle le PPG, la préparation physique spécifique, le PPS, la précompétition et la compétition. On était obligés de faire un peu d'amalgame entre le PPG et le PPS. Alors là, ça nous a permis de faire quelques tests, des tests qui ont fait, certes, on avait cru à certains joueurs sur leur capacité technique, mais sur le plan physique, ils n'ont pas pu répondre. C'est ce qui a élevé beaucoup de joueurs. Après, pendant la période de précompétition, nous avons essayé de jouer quelques matchs amicaux. Quand on dit précompétition, ça veut dire tout ce qui est lié à la compétition. On a essayé quelques matchs amicaux. Sur sept matchs joués, nous avons fait cinq victoires et une défaite, un match nul. Pratiquement, on a marqué 19 buts. On a encaissé 10 buts. Et surtout que le départ de la préparation, on a beaucoup travaillé sur l'organisation défensive. On a voulu voir une équipe qui pouvait avoir la capacité de défendre pendant 90 minutes. C'est vrai, on n'a pas eu une entière satisfaction. C'est normal. Parce que sur sept matchs, on a encaissé 10 buts. Ce n'est pas aussi mauvais. Mais c'était, malgré qu'on n'avait pas préparé l'animation offensive, on a pu mettre 19 buts. Ça veut dire que quelque part, il y a un équilibre. La performance se présente, je pense. Si nous continuons et que nous gagnons deux matchs internationaux à l'étranger, même si c'est contre des adversaires inférieurs, je crois que ça peut donner aussi un autre enjeu, une autre signification pour pouvoir donner la conclusion de la préparation avant d'aller aborder le match contre le Sénégal. Certainement, nous partons avec tout le respect qu'on a pour l'adversaire, mais nous partons aussi très confiants et certainement, on va faire notre mieux. Merci.